Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. Comme je vous l'ai dit, moi je suis ravie de vous retrouver après ces quelques semaines sans live. Moi je peux vous dire que j'ai bossé pendant ces, ça a duré quoi, deux semaines, trois semaines pour vous proposer plein de choses, mais vous les avez vues, j'ai pas mal posté les nouveautés qui seront bientôt disponibles. Hello everyone, I hope you are doing well and in a good health, and I'm happy to see you after these few weeks without live break. And I'm going to be back after these few weeks in vidas. J'ai vu que vous aviez bien avancé, donc c'est ce que je vous disais sur vos carrés, avec des propositions de montage qui sont très sympas. j'ai vu des petits cahiers de broderie passer, j'ai vu des tas de choses et c'est vraiment super chouette, je suis ravie et je suis ravie de ce partage et j'ai vu des gammes de montage aussi passer, donc c'est bien. I saw your work in progress and some have a nice, very nice assembly proposition and I'm so happy to share everything on the group. en vidas qui a bien avancé beaucoup dans nos quadernos avec des solutions de montage pour les labors et je pense que c'est une bonne chose, je suis très content. ça grimpe, on est nombreux aujourd'hui. Je voulais vous donner quelques informations concernant ce groupe pour les nouveaux carrés. En fait, je n'ai pas fait de nouveaux groupes, je me suis dit que c'était aussi sympa de continuer, donc on va continuer à poster les vidéos et les photos, moi les vidéos, vous, les photos de vos ouvrages sur ce groupe et dans les albums et puis je compte sur vous pour créer l'album, je crois que c'est Sylvie qui s'occupe de ça. I wanted to give you some information about this group, I haven't made a new group for this Nine Squares but we will continue to post videos on this group and post your photos on the group also with the albums and I wanted to give you some information about this group. I have not created a new group for these new quaderns, but we will continue to publish videos on this group and you also have photos of the nine quaderns on this group, please. Alors, je voulais aussi vous dire que vous avez un nouveau groupe, pardon, vous avez un nouvel album, il faudrait créer un nouvel album, pardon, pour ces nouveaux carrés, c'est pas ça, mais ce qui est important, pardon, c'est pour celles qui n'ont pas l'habitude, vous avez un album qui vous permet de poster vos avancées pour chacune des étapes, donc, ben voilà, c'est sympa de tout mélanger et comme ça tout le monde en profite. I say, yeah, just you have a new album in the group to post your first Nine Squares, don't forget it, and tiene su nuevo, un album en la banda para publicar tus primeros nueve quadernos, voilà. Alors, ensuite, concernant les vidéos du, je ne regarde plus vos commentaires, Karim, tu me dis s'il y a des commentaires que je ne vois pas. Ah, Sylvie, ok, donc Sylvie nous a écrit qu'elle avait créé le nouvel album, voilà. Concernant les vidéos du cahier de broderie, donc vous avez vu que je les poste régulièrement, vous les trouvez donc sur YouTube, mais vous allez aussi les trouver dans le nouveau, dans le groupe, pardon, du cahier de broderie, je les ai mis avec un intitulé à chaque fois pour que vous puissiez vous y retrouver. Voilà, les dernières petites indivisées. les modifications, les soldes, alors vous avez été nombreuses, en profitez, je vous remercie, on a eu plein plein de commandes, donc pour votre information, c'est la dernière journée, ce soir ça s'arrête à minuit, si vous souhaitez en profiter. Hablo de las rebajas, muchas de ustedes lo aprovecharon y les agredasemos, et pour votre information, c'est l'ultimo dia, il s'est remato à la media de la noche, à las 12 de la noche, en anglais, about the promotions, many of you are beneficial from it, and we thank you a lot for it, and just for your information, this is the last day, until midnight tonight, until 12pm, so you can take advantage of it. la dernière chose, et après on va commencer. Patricia m'a passé un petit coup de fil tout à l'heure pour me dire qu'on a reçu, on a fait faire, et on les a reçus des nouveaux paquets d'aiguilles de taille 5 et 7, donc vous avez laissé assortiment, mais maintenant vous avez aussi des paquets, je ne sais plus, je crois qu'il y a une vingtaine d'aiguilles, en taille 5, donc pour les points de boulogne, les points de mal, c'est juste parfait, et en taille 7, c'est parfait aussi pour celles qui ont du mal à utiliser les aiguilles neuf, alors on va essayer en espagnol, en anglais, tenemos nuevos paquetes d'aiguilles de taille 5 et 7, si quieres, en la parina web, and in English, we just received in our website a new size of needles, the size 5 and the size 9, c'est tout bon, je prends un petit coup d'eau et on attaque, oui je t'écoute Karim, alors Claudine Diaz, je vois votre commentaire pour la partie 3 du cahier de broderie, il va falloir attendre un petit peu, j'en poste 4 par semaine, donc peut-être que je vais accélérer la cadence, mais pour l'instant il va falloir attendre un petit peu, voilà, il y a des soldes pour le grand cahier de broderie, non le cahier de broderie il n'est pas en solde, voilà, Nanou répond pour moi, Christelle on est à la deuxième page pour l'instant, donc on va attaquer le cours, vous êtes 370 aujourd'hui, Nadine Salomé rentre du Japon, les Salomé vont sortir d'ici une petite quinzaine de jours, on postera, on va envoyer une news, ok, vous ne ferez pas les aiguilles mode pour le point de poste, au deal pour l'instant ce n'est pas prévu, mais c'est une bonne idée, alors il faut juste envoyer moi un petit message au deal, pour me le rappeler, comme ça je pourrais contacter Bohin pour qu'il nous les fasse, voilà, merci Wally, merci beaucoup, c'est sympa, il y a du boulot sur les vidéos, on y travaille, allez, on attaque, donc bienvenue dans cette étape 10 de notre cours de broderie, welcome to everybody on this new step of un broderie lesson, and benvenido a todas en este nueva etapa de curso de bordado, aujourd'hui nous allons, on va faire la transition s'il te plaît, on va faire, on va voir le point de plumetie, donc c'est un point qui est délicat, qui demande un petit peu de pratique, je vais vous donner quelques trucs pour que ça se passe bien, mais c'est évident, il va falloir en répéter plusieurs, moi-même au départ ils n'étaient pas toujours ronds, aujourd'hui nous allons travailler sur le pâté de satin, et c'est un pâté délicat qui prend un petit peu de pratique, et le but est de faire un petit peu de cirque, mais je vais vous donner quelques conseils pour que ça soit beau, et juste pour pratiquer, et aujourd'hui nous allons travailler le point, je ne sais pas comment on dit en espagnol, si c'est le point de bodouquet ou le point de satin, si une personne, vous savez, me dit, c'est pour favor, et c'est un point très délicat, qui requiert un peu de pratique, et de délicate, car j'ai l'appareil photo qui vient de s'arrêter, mais je vais te donner quelques conseils pour que tout s'il y a bien, j'ai ma copine Pascal qui est à côté de moi, ça m'impressionne un peu, elle me regarde, voilà, tu peux venir là si tu veux voir, non, pas de l'écran, mais si tu veux voir comment ça se passe, alors on va attaquer, je vous vois bien maintenant, allez, on y va, la petite Salomé bretonne, Elodie, oui, elle va sortir dans 15 jours, les petits Salomé, les Sacha, ne vont pas tarder à sortir, alors on va, on va commencer, il m'a dit de respirer, je vais trop vite, alors je vais respirer, non, je n'en ai plus besoin, alors on va respirer, et puis on va, on va ralentir, je ne reçois pas la newsletter, Francine, c'est que je ne l'ai pas peut-être mis à jour, depuis quelques jours, ou peut-être une ou deux semaines, je vais le faire, comme ça vous les recevrez, vous la recevrez, pour l'instant je n'envoie pas de newsletter, je n'abreuve pas beaucoup, donc je pense que vous l'aurez pour les nouveautés, ne vous inquiétez pas, et puis si vous nous suivez sur Facebook, c'est pareil, je mettrai un post, allez, on va commencer, donc toujours l'étape nécessaire, je vais vous montrer, pour celles qui ne connaissent pas, comment sont composés les kits, mais je vais vous montrer, comment sont les kits, et je vais vous montrer, comment nous avons fait les kits, pour cela, j'ai pris notre petit colibri, je vais remonter, voilà, Karine, si tu peux, non, la netteté est bonne, alors dans chacun des kits, pour les dames qui ne nous connaissent pas, vous avez sur la couverture, la photo du kit, et l'ensemble de toutes les informations, que vous trouvez, in all kits, you have the picture, and all what you need inside, and en todos los kits, podemos ver, buscar la photo gris, la photographia del modelo, en color, y todas las informations, de lo que tu puedes buscar, en el kit, avec une aiguille numéro 9, pour broder, et une aiguille de tamaña nueve, and you can find the needle, the size is 9, it's the best to embroider, with two threads, nous avons donc, pour celles qui débutent, des fils DMC, qui mesurent un mètre, you have the DMC threads by meters, and tenemos los hilos DMC, y son hilos de un metro, nous avons donc à l'intérieur, est-ce que ça va ? Oui, je n'ai pas besoin de mettre, donc nos fiches techniques, sont à la fois, en français, et en anglais, all technical information, are in French, and English, and, perdonez pour l'espagnol, pero las informations, en los kit, están en francés, y en inglés, donc vous aurez toujours, le nom du point, qui reste en français, el nombre del punto, es en francés, the name of the stitch, is in French, and with the color here, you can find the good color, avec le numéro que vous avez ici, vous avez donc la couleur du fil, y a qui, perdonez, el número del color, que vous retrouvez sur notre charte graphique, so you can find the number of the color over there, and puedes buscar el color del hilo por aquí. Quelqu'un pourrait faire une explication pour les numéros d'aiguille, et pour quel point sont préconisés ? Oui, oui, alors, ok, alors, on me demande quand est-ce que la guitare va sortir, la guitare, alors vous avez les Salomé, les Sacha qui sortent dans 15 jours, et pour les autres modèles que vous avez vu passer, le hérisson, la guitare, et puis il y en avait d'autres, ce sera environ trois semaines plus tard, il faudra attendre le mois de mars. J'ai une question pour les numéros d'aiguille, il se dit que pour les Salomé, c'est en 15 jours, et pour les autres que vous pouvez voir sur la page Facebook, c'est pour le mois de mars. Nous avons une question sur la nouvelle collection, et la nouvelle collection va à partir de 15 jours, et la dernière, au milieu de mars. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ok. Ok, merci Odile de répondre pour les utilisations des fils. Donc nous utilisons les aiguilles numéro 9, pour broder avec deux fils. Si vous avez des difficultés avec vos yeux, pour enfiler les fils dans le chat, vous pouvez utiliser des aiguilles numéro 7, mais les points seront moins fins, et les aiguilles numéro 5, vous les utiliserez pour enfiler beaucoup de fils, le point malte, le point coucheur. Nous avons une question sur les aiguilles numéro 9, et si vous avez des problèmes avec vos yeux, vous pouvez utiliser la tamaigneur 7, et pour des points très gros, comme Bologna ou Malta, est-ce que je vais utiliser une aiguille numéro 5. Alors, j'y vais en anglais. Je vais vous donner quelques informations sur la taille de la taille. La taille de la taille de la taille Ok ? C'est tout bon ? Alors, voilà. Je vois une question au sujet d'un livre. Alors, oui, je vais sortir un nouveau livre sur le cahier de broderie. Je vous donnerai plus d'informations. Il va sortir courant mars. On va le mettre très vite en pré-vente sur notre site internet. J'ai vu qu'il était déjà en pré-vente sur des gros sites. On va le mettre là d'ici la semaine prochaine, mais je vous expliquerai le pourquoi et le comment de ce livre. Ok ? Voilà, ça c'est tout. Bon, quelqu'un pourrait... Il y a d'autres questions ? On peut commencer. Ok. Alors, pour la newsletter, ne vous inquiétez pas, c'est de ma faute. Je n'ai pas fait... Je n'ai pas dû mettre à jour depuis quelques jours et peut-être une semaine, dix jours, vos demandes d'inscription. Donc, je vais m'en occuper. Et toutefois, si vous avez un problème, vous m'envoyez. Envoyez-nous un mail sur contact.chadanslaiguille.fr. Patricia, si tu veux bien mettre le lien, vous nous envoyez votre adresse mail et je vérifierai. Ne vous inquiétez pas. Ok ? Voilà. On y va ? C'est tout bon ? Brodoze, vous avez déjà précommandé le livre. Bon, ben voilà. Si vous nous le précommandez à nous, ben c'est plus sympa. Mais si vous voulez le précommander ailleurs, vous faites un peu comme vous voulez. Je vous donnerai quelques explications, en tout cas. Alors, c'est tout bon pour la partie du kit. Et puis, ben maintenant, on va attaquer le point de plume-tie. Alors, vamos a empezar con el punto de bodoques. Je pense que tu dois pouvoir supprimer ce mail, Karim. Ouais. And we are going to start with the padded satin stitch. Alors, vous avez besoin de deux fils. You need to take two threads. And vamos a utilizar dos hilos. Alors, pour les débutantes, vous prenez donc, moi j'ai préparé mes fils. On va le faire ensemble. Para las señoras que a empezar que nos borda antes. And if you just start to embroider, you take only one thread here. You fold it in two parts. Vous pliez votre fil en deux parties. Tenemos un hilo doble. Y vamos a passar los dos hilos en la aguilla. Et vous allez passer les deux extrémités du fil dans l'aiguille. And you put the two extremities of threads inside the needle. Voilà. Oui, alors Karim est en train de me dire que vous posez des questions au sujet de la pochette de broderie. Alors, elle est en cours et le sale va commencer, je crois que c'est mi-mars. On finit les neuf carrés et on vous proposera le sale et vous aurez la possibilité soit de commander le kit qui aura un prix quand même assez conséquent puisque vous avez la totalité de toutes les fournitures. On en parlera bientôt. Vous pourrez aussi commander uniquement les toiles imprimées ou que le PDF. We have a question about the previous S.A.L. about the pouch and I just say it will be start at the end of the nine square and you can buy only just the kits, the complete kits or just the printed fabric or solo el PDF. Tenemos une question pour le prochain S.A.L. est à la mitad de marzo quand les neuf cadernes seront finis et vous pouvez acheter le kit complet ou seulement la carte imprimée ou seulement le PDF. Allez, on attaque. Ok ? On verra les questions après. Alors, pour débuter, pour les débutantes. Donc, para empezar, vous allez sortir votre aiguille. Je vais faire un zoom et on va faire un peu de netteté. Voilà. Tu peux faire de la netteté ou pas ? Patricia, est-ce que tu peux supprimer les commentaires de Alice Amel et il faut la bloquer ? Il faut bloquer cette personne. Si tu as le message, Alice, de Patricia. Voilà. Ne cliquez pas sur ce lien, s'il vous plaît. C'est quelque chose... Oui, c'est bizarre. Oui, tout le monde voit. Ça va vous renvoyer sur autre chose. Donc, n'y allez pas. Voilà. On va s'en occuper. Donc, vous sortez ici sur le cercle pour bloquer votre point, votre fil, pardon, et vous allez piquer juste à côté. Pour bloquer le fil, vous passez à l'intérieur de la boucle. Comme ceci. Et donc, la première étape, pour la première étape, il va falloir sertir le cercle. Alors, vous m'excusez, je vais changer d'aiguille. Je n'ai pas pris une bonne aiguille. Elle est trop grosse pour moi, celle-ci. Alors, je vous demande juste un instant. I just changed the size of the needle. It's bigger for me. Tambio la tamaña de la guilla. Es más grande para mí. Voilà. Alors, dans un premier temps, nous allons faire des petits points sur tout le cercle, mais en laissant le minimum, pardon, je ne suis pas bien placée, excusez-moi, en laissant le minimum de toile imprimée, comme ceci. Vamos a hacer puntos de Ilvan, pero mira, solamente un poquito de tela blanca. And you just have to make some running stitch. Je vais me mettre ici. Voilà, je suis mieux. C'est vraiment important. C'est la base du point et c'est ce qui va vous permettre de faire un point, un cercle bien rond. It allows you to make a circle, a perfect circle. Te permite de hacer un circulo muy circulo. comme ceci et on continue. Alors, je ne vous demande pas si vous brodez avec moi parce que dans mon oreillette, on va me dire mais non, ne leur demande pas ça. J'imagine qu'il y en a certaines qui sont en train de broder avec nous. voilà. Donc, on continue de tourner. On va refaire... Oui. Alors, vous allez maintenant terminer le cercle en piquant dans le premier, là où sortait le fil au tout début. Donc, ça, c'est vraiment l'étape numéro une qu'il faut bien respecter. Oui, Natacha, pour le livre, mais laissez-moi juste le temps de vous donner les informations sur le livre. J'essaierai de vous en... Je vais vous en parler sur le live prochain. Je vous donnerai toutes les informations. Alors, on me pose une question. Quelle différence entre le point de plumetis et le point bourdon ? C'est la même chose mais le point de plumetis, il est rond. C'est le point, en fait, que vous retrouvez sur les draps de nos grands-mères. Alors, je arrête de répondre aux questions. Regardez, excusez-moi, j'ai été trop vite. La deuxième étape, en fait, va consister à faire des points lancés à l'intérieur du cercle et en sortant vraiment au ras du point avant. La seconde étape est de faire un point de lancé à l'intérieur du cercle, mais à la race de les points. The next step is you need to make a big straight stitch inside the circle. Alors, l'astuce pour moi, c'est toujours de commencer par la moitié. Donc, on va commencer vers la droite puis ensuite, on ira vers la gauche. Empezamos por la mitad del círculo and we are going to start by the middle of the circle. Alors, vous allez sortir au ras de la toile. C'est super important d'être bien au ras de la toile parce qu'en fait, là, on est en train de constituer la base du cercle et c'est ce qui va lui donner du relief. Alors, vous pouvez travailler comme ceci, dessus, dessous, mais vous pouvez aussi, si vous êtes plus aguerri, aller directement à l'intérieur, comme ceci. Ne tirez pas trop, don't tirez masse, don't pull too much. Tu as supprimé les commentaires, c'est ça ? Pas les commentaires, mais la transcription. Ouais, je vois. Voilà. Voilà. Donc, on va en faire plusieurs, on va en faire deux ou trois des cercles, mais vous allez vite vous rendre compte qu'ils vont avoir du mal à avoir la même taille, les miens aussi, en tout cas, pas la même taille, mais la même forme. Voilà, j'ai fait ma première partie, maintenant, je vais faire ma deuxième. Vamos a empezar la segunda parte. Alors, si c'est difficile pour vous d'être à l'intérieur, vous pouvez regarder piquer à l'intérieur des fils, c'est un peu foncé, je ne sais pas si vous voyez bien. Ce qui est très important, c'est de surtout ne pas être à l'extérieur. Je crois que le plus important c'est d'être à l'intérieur du círculo. N'est-ce pas à l'extérieur. Je disais, la meilleure chose très importante est d'être dans le círculo et ne pas d'être pour ce moment-là. Voilà. Je vais faire un dernier passage. Donc ça, c'est pour l'étape une. Est-ce que vous voyez ? On voit bien sur Facebook ? Oui, Katia, c'est un point de bourrage en fait, c'est ça. On est en train de... On est en train de... On dit bourré, ce n'est pas très joli, mais on est en train de donner du relief aux futurs points. Il faut sortir le fil avant ou après les points avant, Fanny ? Vous n'avez pas écouté. Il faut... Il faut sortir les fils à l'intérieur du cercle. Hein ? C'est ça, Fanny, à l'intérieur. Alors, maintenant, on a commencé par des points verticaux. Maintenant, nous allons faire des points horizontaux. Now, we are going to make... Je ne sais pas comment on dit verticaux. We start with vertical and now horizontal. And empezamos con linea verticale y ahora, por la segunda etapa, vamos a hacer las lineas horizontales. les points avant sont très serrés. Oui, Françoise, ils sont très, très serrés. Il faut qu'on voit à peine les fils de la toile blanche. Voyez, j'ai à peine un fil parce que sinon, ça ne va pas être joli. Alors, nous allons faire le premier point à l'intérieur. On est envahi aujourd'hui de messages pas sympas. Donc, je suis toujours à l'intérieur, presque sur le fil. Alors, j'ai les mains qui sont loin de mes yeux, moi, avec l'appareil photo, donc ce n'est pas évident. Et alors, il est évident qu'il faut des bonnes lunettes. Voilà. On y va. On continue. On les met bien les uns. à côté des autres. Alors, je vais anticiper une de vos questions. Voyez, je reviens, je ressors toujours mon aiguille de l'autre côté, mais ça donne plus de relief, en fait. C'est-à-dire que je pique et je sors de l'autre côté. Vous pourriez me dire qu'on utilise plus de fils, c'est certain, parce que vous pourriez faire ceci, c'est-à-dire ressortir à droite comme ceci, mais ça donnera moins de relief au final. Je dirais c'est mieux de se lever sur la droite et de se lever sur la droite C'est-à-dire de se lever sur la droite et de se lever sur la droite. Ça donne je ne sais plus comment on dit relief en anglais. Je pense que c'est relief. Voilà. Et là, j'ai fini. Alors, regardez, on va essayer de voir si vous voyez déjà. Si je fais comme ceci, vous allez voir, vous voyez, il y a déjà beaucoup de relief sur ma toile. Et maintenant, ça va être la dernière étape. On va recouvrir ce cercle, mais pour qu'ils resteront, il y a quelques petites astuces. Je vais vous les montrer. Je n'ai pas assez de fils, donc on va arrêter. Non tengo suficiente hilo y me voy a rematar. I don't have enough threads, so I'm going to remove these threads and take another one. Alors, pour les débutantes, pour arrêter, vous passez trois fois. You just slice three times and vamos dentro tres puntos por rematar y puedes cortar et on va couper. And you cut. Voilà. Je vais prendre un autre fil you take another thread. C'est ma toute première fois, Chantal. Chantal, c'est votre première fois pour un point de, pour un point de, un point de plus petit ou bien en broderie. Toujours à l'intérieur, Nanou. Vous avez fait vos pointillés d'abord. Un premier passage vertical, un deuxième horizontal et maintenant, soyez patient, je vais vous montrer. On ne va plus être à l'intérieur. Tu peux passer par là, Signe. Oui. Excusez-moi, il y a une petite sonnerie. Une grosse sonnerie. Voilà. Voilà. Alors, ahora, vamos a hacer el tercero. Alors, je vais vous montrer un petit dessin pour vous expliquer. I'm going to make some draw just to explain you. Alors, es el primero. C'est le premier point. This is the first day. The second one, you go You have to make straight stitch inside. OK? Le second, c'est le deuxième passage. Ensuite, le troisième, on fait des points comme ceci à l'intérieur. OK? La tercera, estepa. Et maintenant, nous allons faire la dernière. Alors, vous avez un cercle comme ceci. OK? Et nous allons donc sortir au-dessus mais au ras du dessin. You go to immerge your needle outside the circle but very closed of straight. Vamos a salir la aguilla al ras del punto a l'extérieur. Et en fait, on va faire notre premier point comme ceci. Et si vous prenez les diagonales, juste pour vous montrer comme ceci. Voilà. Nous allons faire les points comme ceci et le dernier point devra s'arrêter à peu près à la diagonale. Parce que si vous en faites trop, ça va allonger le point. I just say so you start from the center to the right and this is a mark who allow you to make the last one. It's just to give you a repair. Don't do another one. It's become not a circle but I don't know how do you say but it's become like that and we don't want. Ok? Et en espagnol. Alors, vamos a empezar par le centre et puis on a faire des points à l'autre à la droite et ces diagonales sont un repère, une marque pour voir que le ultime à la droite est de diagonale à diagonale et lorsque nous aurons fini cette partie, alors nous ferons la seconde. à la fin de cette partie, vamos a hacer la parte por la izquierda and when you are finished the right side, you can start the left side. On y va? J'espère que non, ce n'était pas le chien, non, je ne crois pas. On m'a demandé, ce n'est pas lui qui sonne encore, il me fait des tas de bêtises mais il ne s'est pas sonné encore à la sonnette. Alors, on y va. Nous allons bloquer le fil sur l'arrière. So, just fix the straight. Alors, vamos a fixar el hilo en los puntos. Donc, pour les débutantes, vous faites un point directement comme ceci et vous passez à l'intérieur. Sylvie, non, alors Sylvie me demande si on est obligé de partir du milieu. Vous faites ce que vous voulez. On m'a, moi, je l'ai appris de différentes manières. Je peux vous assurer qu'en partant du milieu, vous aurez plus de chances de faire un joli cercle mais faites, faites, faites votre propre expérience. Oui, Pascal, ce n'est pas un point simple mais il y en avait neuf avant. on commence à avoir des points un petit peu plus élaborés mais vous vous entraînerez. On a tous été débutantes, rassurez-vous. Alors, on y va. Vous allez sortir au centre, juste au ras de la toile comme ceci. Vous allez tourner votre cercle. Vous allez positionner vos fils donc au milieu et vous allez piquer. Alors, pour vous donner un... Vous allez vous le poser comme ça, vous pouvez voir à peu près où vous allez piquer. Au milieu, à droite. So, you go down on the right side and you emerge just near the first. Vous sortez votre aiguille juste à côté et au-dessus. Vous vouliez des points plus compliqués, plus délicats, vous les avez. Vous prenez que deux fils à mêles. On n'en prend pas quatre, c'est un fil double. Merci Odile de répondre. Oui. Alors, faites bien attention quand vous piquez de piquer avant le point avant. Just be careful to go down. Avant, je ne l'ai pas en anglais. Il va venir before. Before the running stitch. En fait, il faut tout couvrir. The goal is to cover the running stitch now. Le but, c'est de couvrir les points avant. Lo que es importante es de recouvrir los puntos ilban. La difficulté, simplement, maintenant, ça va être de garder une forme ronde. Voilà. Alors, vous voyez, pour moi, là, je suis presque arrivée aux diagonales. Je pense que je vais faire un dernier point. I think it's the last stitch, but we are going to see. Tienso que est-ce l'ultimo. Voilà. Parce qu'en fait, vous voyez, regardez, avec le relief, est-ce qu'on voit, c'est pas trop foncé, peut-être qu'il faudrait que j'utilise pour le prochain une autre couleur. Le point, le dernier, il va descendre avec le relief. Alors, je pense que c'est suffisant. Si vous pensez que ce n'est pas suffisant, vous pouvez peut-être faire, on va essayer, on va faire un tout petit point. Vamos a ver si hacemos un otro, solamente para ver, pero pequeño. On va faire un petit point en plus. Oui, ça va, il va bien. Si vous voyez qu'il commence à ne plus être rond, vous l'enlevez. So, I just make one more. So now, you go on the other part. Et c'est à force de les faire qu'ils vont être ronds. Il faut une aiguillée de combien de centimètres ? C'est toujours, Valérie, c'est toujours un fil double, un mètre que vous pliez en deux. Y a-t-il une astuce pour qu'on ne voit pas les fils, que ce soit bien plat ? Normalement, ça couvre et pour bien poser, il faut bien poser vos fils. Voyez, on les pose bien les uns à côté des autres. Pourquoi avoir montéré les diagonales sur le dessin ? Pour vous donner un repère à l'endroit où vous allez faire votre détail, dernier point ? Si ce n'est pas clair, je vous réexpliquerai. C'est pour vous montrer qu'on ne fait pas un point tout au bout. Voilà. On va en refaire un après. comme ceci. Alors, on a une astuce, si ce n'est pas très joli, un petit point de tige avec une autre couleur ou un point de chaînette autour, ce sera joli. Alors, en bas, avant le point et en haut. Merci pour le... Il n'y a plus qu'à s'entraîner. Alors, voilà. Est-ce qu'elle est votre question, Françoise ? En bas avant le point et en haut après ? Oui, 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 Françoise. Ben oui, il faut couvrir. Il faut couvrir le point avant. J'ai peut-être dit une bêtise, je ne sais pas, je n'ai peut-être pas été assez claire. C'est dur à force avec l'aiguille. Oui, Edwige, il faut s'entraîner un petit peu. Voilà. Vous allez avoir une semaine, mais c'est très joli. C'est un point, si vous le brodez avec du... sur un petit torchon, un drap, enfin, c'est quelque chose qui donne beaucoup de relief. Es un punto delicado. Alors, regardez. Là, je pourrais faire le dernier, mais je sais que je vais voir encore mes petits points avant. Donc, je vais le faire comme ceci. Vamos a ver si es el último punto. Ah, il n'est pas joli, regardez. No es bonito. I'm going to... to take off. Vous voyez, regardez, je n'ai pas piqué à côté et ça fait un petit point blanc, un petit décroché. Alors, je le défais. Oui. Je ne le vois pas, il est où? Three layers. Yes, yes. Adriana, first, punto del ban. Después horizontal, después vertical et después cover. Three layers. Three layers. On a bien trois étapes. Excusez-moi, je enfile mon fil. Oui, premier verticaux. Les premiers remplissages sont verticaux. Je pique dans la toile mais sous les points. Mais là, j'ai un problème. Excusez-moi, j'ai un noeud qui vient de se faire. Tango ou no. Je vais couper. Oui, j'ai vu. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est, Denis? Vous piquez sous les fils déjà cousus, brodés ou sous la toile? Je pique sous les points avant et je pique dans la toile. Voilà. Et là, ça va être mon dernier point. On va en refaire un tout à l'heure, tranquillement. Voilà. Non, il n'y a pas quatre épaisseurs. Il n'y en a que trois. On va recommencer. On va refaire un cercle. Il y a trois épaisseurs. Donc, pour finir, vous passez vos fils et vous coupez. On va recommencer un point. Ça rend bien, Sylvie? Super. Vous verrez la difficulté. Vous voyez, moi, je les ai faits, ils ne sont pas tous, tous la même forme. Je n'ai pas les mêmes formes, mais c'est très beau aussi. Vous voyez? allez, on va recommencer. On va faire le second avec une autre couleur. on va commencer. un autre. Il est magnifique, Véronique, trop bien. Moi, c'est rond comme un ballon ovale. C'est ça, Pascal. Certainement, parce que vous avez fait un point de trop sur les côtés. Vous pouvez vous prendre un autre coloré. Muy bien explicado, muy bonito. Gracias, Maria. Allez, on y va. On sort, on pique, et on passe. Alors, est-ce que j'ai un petit... Je vais prendre un crayon, ce n'est pas grave, moi, ma toile, je ne vais pas la garder, mais vous allez vous rendre compte. Voilà. Le point droit, le milieu est ici, comme ceci. La diagonale que j'ai fait, vous voyez, elle est là. Es un repère. Voilà. Et donc, ce que je souhaite vous expliquer, c'est que le dernier point, il sera ici. Es la plaza de los últimos puntos. Para que el círculo sera círculo. This is the repère, the mark, just to show you here, that this is the place for the last stitches. Est-ce que vous comprenez ? Les deux premiers tops, juste le troisième, besoin de revoir. Oui, Françoise, c'est le troisième qui est le plus délicat. Eh oui, Sylvie, sur les draps, on en faisait plein, c'est très beau. Vous pouvez faire des cœurs aussi, vous pouvez faire plein de choses. Alors, on y va. Des points avant. Avec un minimum de fil sur la toile. Juste un fil. Il primero punto de il bain, pero con solamente un hilo dentro los puntos. This is a running stitch, but just keep one thread of the white fabric between the previous stitch. Ok ? Chantal, pouvez-vous expliquer les cahiers de broderie ? Alors, pendant que je le fais, je vais vous expliquer. Donc, on a plusieurs cahiers de broderie que vous pouvez trouver sur notre site internet. Et les vidéos que vous voyez en ce moment, que je poste tous quatre fois par semaine, ce sont les vidéos qui vous permettent de réaliser le cahier de broderie, le grand cahier de broderie. Et je vais vous le montrer après. Mais vous pouvez aussi utiliser ces vidéos pour faire tous les points que tous les ouvrages d'un chat dans l'aiguille. Voilà. C'est un accompagnement sur cet ouvrage qui somme toute reste assez complet. Voilà. Allez, on continue. De nada, Barbara. Voilà. The first step. Voilà. Ça, c'est la première étape. La primera etapa. On va faire des points verticaux. And we are going to broder vertical stitch. Ah, merci Gaëlle. C'est gentil. C'est un pur bonheur ce cahier. On commence à le vendre partout dans le monde. C'est trop chouette. Alors, je sors à l'intérieur et je pique donc je sors en haut après les points avant et avant en bas. Et je ressors le plus près des points avant. Vraiment. Quitte même à piquer à l'intérieur des points avant. You go down and emerge just close the running stitch. Encantada Marie-José también. Ah oui, on peut faire les traductions. Tu fais voir la traduction, c'est ça ? Je parle à mon assistant amoureux. Ah non. Voilà. Alors, maintenant, essayez de ne pas faire de points avant et vous allez voir ce que ça donne en fait. Vous n'allez pas y arriver, ça va faire des petits accros en fait. Il ne va pas être très joli votre cercle. Mais essayez, c'est bien. une personne me demande pourquoi nous faisons les points de Ilvan pour la première étape et je dis que peut-être traer sin pero pienso que es un problema sin. Ah ben oui, Armel, c'est plus facile avec deux fils qu'avec quatre fils, c'est sûr. Merci, Tino. Le pur bonheur, le cahier de broderie. puis j'ai vu que vous étiez pas mal à l'avoir pour commencer à le terminer là, c'est chouette, c'est bien. Ok. Vous avez vu que mon fil est toujours au-dessus, voilà. Ça, c'est la seconde étape. Comme ceci. Alors maintenant, on va commencer la troisième étape. Vamos a hacer la tercera etapa. We are going to make the third stay. Petite question sur le cahier de broderie. J'ai terminé la broderie de toutes les pages, mais je me demande si je le lave. J'ai peur que les marquages pour le montage s'effacent. Non, ça ne s'effacera pas puisque l'encre, elle ne part pas, mais si vous avez peur, vous pouvez surfiler, Nadine, les lignes. Comme ça, vous les gardez et puis ce sera plus facile pour coudre. Ah, Marie-Agnès, bah oui, vite que vous puissiez reprendre vos aiguilles, c'est sûr. Alors, le point en haut, on y va au plus près du point avant. Alors, regardez, hop, on va faire un gros, gros, gros zoom pour voir. Tu peux faire la netteté, Karim ? S'il te plaît. Ok. Ok. Alors, vous voyez, je vais piquer au ras de la toile à l'intérieur des points avant. You go inside the circle and pinchar al interior del circulo de los puntos de Ylvan. et ne tirez pas trop fort. Don't pull too much. Donc, comme l'a dit, je ne sais plus qui, mais ça s'appelle la préparation du bourrage. C'est la même technique qu'on utilise, que nos grands-mères utilisaient pour faire les lettres, les monogrammes, sauf que ce n'est pas en rond en fait. Les monogrammes, ce sont des lignes en fait, mais qui ont du relief. Elles sont larges, donc vous certissez votre motif avec des petits points avant et puis ensuite, alors, sur les monogrammes, moi, j'ai appris, mais il faudrait qu'on le fasse un jour, peut-être, ce serait chouette. J'ai appris à bourrer avec des points de tige. C'est-à-dire que vous ne faites que des lignes de points de tige à l'intérieur. Et ensuite, vous faites un passé plat, la même chose que pour la dernière étape. Dirions que pour les... Oui, un peu à gauche et moi à droite. C'est-à-dire, les mains à gauche et moi à droite. Dirions que c'est le même point pour faire les lettres de nos abuelas, mais les premières étapes sont en point de détail pour les lieux. Je pense que mon deuxième, il va être plus joli que mon premier. On va voir, mais je vais vous montrer. Mon premier, il n'est pas très... Il n'est pas très rond, là. Il lui manque une... Il lui manque peut-être... Peut-être que j'étais un peu loin. Mais ce n'est pas grave. Allez. Voilà. OK ? Maintenant, on arrête. Vamos à rematar et empezar con un autre hilo. On va recommencer, on va arrêter notre fil et prendre un autre fil. Just remove and take another thread. OK ? Tu peux me le montrer ? Alors. Vous passez à l'intérieur. Oui, point bourdon, Geneviève. Je vais vous expliquer. Je vais vous faire un petit dessin après. Point bourdon, point plume-ti. Ah, Sylvie, vous voyez comme moi, le deuxième, il ne semble plus rond. Mais vous l'avez déjà terminé alors ? Oui, j'adore les points de tige aussi, Nanou, les uns à côté des autres pour faire du remplissage. C'est super chouette. Alors, on sort à la moitié. Comme ceci. Je n'ai plus personne dans l'oreillette, si. Ah, d'accord. Oh, pardon, je ne suis plus dans la... Voilà, excusez-moi. Vous voyez, donc, voilà, vous les travaillez pour bien les mettre les uns les uns à côté des autres et bien à plat. On voit mieux avec cette couleur. Podemos ver más con este color. Et n'hésitez pas quand vous piquez, voyez, piquez bien sous le point avant. Voilà. Alors, il est possible que ce soit le dernier. Regardez. Vous voyez ? Je vais voir si j'en fais un autre. Mais... Vous voyez ? Si je les travaille, il va se coucher le dernier avec le relief. Et du coup, il n'y a pas besoin d'en faire un autre et il va rester bien rond. Je l'ai juste expliqué que vous n'avez pas de faire un autre. Juste avec le relief derrière, avec les précédents stitches, regardez, il va descendre et c'est tellement parfait comme ça. vous avez compris pourquoi on fait les diagonales en fait. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin. Donc, je vais passer directement de l'autre côté. et je vais faire mon autre partie. Et oui, j'aurais dû prendre cette couleur au début, mais il y a des couleurs qui passent mieux avec les vidéos que d'autres. Ce vert émeraude, là, il est juste éclatant. C'est Katia, c'est ça, Katia ? Oui, Katia, verticale, horizontale, verticale, c'est ça. Je vais vous expliquer, Sylvie, comment est-ce qu'on va, les autres points. On finit avec le plumetis. Juste un peu de patience, s'il vous plaît. Oui, laissez-moi le temps de broder et de finir. Alors, regardez. Ouais, voilà, je pense que ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en faire d'autres. Il est parfait. Alors, dans mon oreillette, j'avais dit aujourd'hui que le live serait plus court et Karine me dit que ça fait déjà une heure et dix minutes. Donc, voilà, ça, c'est notre deuxième point. Je voudrais juste vous montrer quelque chose. Vous n'êtes pas obligés de le faire, mais pour celles qui ont des points qui ne sont pas très jolis ou pas très réguliers, dont les contours sont compliqués, vous pouvez tricher. Alors, on va regarder ça tout de suite. On va faire vite. Mais voy a te enseñar un truc. Si tu tienes puntos non régulaires, mira, Je vais juste un petit point de chaînette, regardez. Et ça, c'est trop, trop beau. Et ça met bien un petit point de chaînette, un petit point de chaînette. Et ça, c'est un truc, petit point de chaînette. Alors, j'ai eu travaillé ces points avec un fil de coton perlé. C'est très, très, très beau aussi. C'est beau, ce orange-là avec ce turquoise. Oups, je ne suis plus dedans. Pardon. Voilà. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment faire les autres points, ce que moi, j'ai fait. Regardez comme c'est beau. C'est so beautiful. Quel est le vert ? Je ne sais pas. Patricia, tu peux donner le numéro de la couleur, s'il te plaît ? Et vous pouvez aussi vous amuser à faire la moitié des points d'une couleur et l'autre moitié d'une autre couleur. Dirons que vous pouvez faire la mitad du circulo d'une couleur et l'autre de l'autre couleur. Je dis juste que vous pouvez faire la partie avec une couleur et la partie avec une autre couleur. Message à l'amoureux. La prochaine fois, prenez l'aiguille et brodez avec nous. Vous verrez que le temps est tout relatif. Je n'arrête pas de lui dire mais il ne s'y met pas. Alors, voilà, je vais vous expliquer, je vais vous montrer quels sont les points que j'ai fait. Tu peux faire de la netteté s'il te plaît ? Voilà. Donc, vous avez des points de... Et puis, tu peux enlever les points de plumetis peut-être. Vous avez des points de plumetis de différentes couleurs. Sur les contours, j'ai fait un point avant surjeté. dira que el contorno es un punto del ban rebatido. This is a wipe running stitch on the two squares. Donc, j'ai fait des points avant surjetés sur les deux carrés, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Et puis, des petites roues festonnées, mais si vous avez envie d'essayer de faire des tout petits points de plumetis, c'est la même chose, au lieu de faire un point de roue festonnée, I just say that here, this is a blanket stitch, a wealth blanket stitch, but you can do a satin stitch also, a padded. Dira que puedes hacer que es un feston, une roue da festonada, pero puedes, si tu quieres hacer también pequeños puntos de bodoques. il faut le challenger, Vanessa, je vais le challenger, on va rigoler. Alors, voilà, sur notre cahier de broderie, je vais vous montrer un ou deux modèles après, juste pour finir, si on va prendre cinq minutes, en tout cas, sur la page de notre cahier de broderie, vous voyez, on en a un ici, this is the notebook with a padded satin stitch, et puis, je me suis amusée à en faire ici, voilà. Alors, vous voyez que là, ils sont horizontaux, je n'ai pas respecté ce que je vous ai dit, mais dans ce cas-là, vous devez commencer par des horizontaux, des verticaux, il y a trois passages, quoi qu'il arrive, ok ? Voilà, pour notre petit cahier de broderie, et voilà, eh bien, Odile, vous m'avez dit quel est le rendu si on l'est fait dans les directions différentes, vous l'avez le rendu, là, je viens de vous le montrer, donc, en fait, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, juste, avant de vous montrer, j'ai des petites nouveautés à vous montrer, donc, vous pouvez, l'étape une, ici, je vais enlever le zoom, toujours, 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 nos points avant, primera etapa, segunda etapa, alors, vous avez les points avant et vous allez à l'intérieur, la troisième, cahier, et la troisième, à l' shower, En anglais, excusez moi, on peut le faire avec une autre manière, mais ce qui est très important est de respecter les 4 states. Alors ici, il faudra donc commencer, c'est une autre manière, horizontale, verticale. Et ici, vous aurez vos points horizontaux. Est-ce que vous avez bien compris, je ne vous en mêle pas les pinceaux ? Ok, c'est top ! Ah, le point de bourdon Geneviève, on y va vite fait, mais il faudra un jour qu'on fasse un cours sur le point de bourdon. Donc, on imagine une courbe comme ceci. Donc, ce que vous allez faire en fait, c'est la première étape, on fait soit des points avant très très serrés, soit un point de coordonnées. Alors, je ne peux pas vous l'expliquer aujourd'hui, mais c'est un autre point qui vous permet vraiment de donner du relief ici. Et ensuite, vous allez faire des rangs de points de tige à l'intérieur. Alors, vous pouvez faire plusieurs épaisseurs, une première, puis une deuxième. Et ensuite, en fait, vous allez faire exactement la même chose en faisant des petits points à l'extérieur, comme ceci. Mais le plus difficile, en respectant la courbe. Ok ? Voilà. Alors, juste pour vous montrer, je voulais vous montrer mon petit terrisson qui va bientôt sortir. Il est là. I just finished this one. Voilà. Il a des jolies couleurs automnales. This is un nuevo modelo, pero por marzo. Et puis, je voulais vous montrer aussi, on est en train de travailler sur des nouvelles salomées. We just start new salomées. Alors, j'ai brodé, ce n'est pas moi qui les ai brodées, on m'a aidé. Que les cheveux, mais on aura une petite salomée licorne. Alors ça, ce n'est pas pour tout de suite. Ce sera pour le printemps, je pense. Estos sont modelos por, no sé, 5 ou 6 meses. Regardez comme elle est belle, notre petite indienne. Voilà. Et puis, ça, ce sera pour l'automne. J'en suis là pour l'instant, mais j'ai encore du boulot sur d'autres modèles. Voilà. Écoutez, j'espère que tout a été clair. Alors, le prochain point, c'est les papillons. Le passé empiétant. Ok ? On se donne rendez-vous à la même heure, mercredi, mercredi prochain. En attendant, je vous embrasse toutes. Je vous remercie. Vous avez du boulot sur la planche avec ce point de plenty. Prenez la petite salomée avec les cheveux frisés. Elle va sortir, là. Je suis en train de la broder. Elle va sortir pour, pas le mois de mars, mais juste après. Vous savez, j'essaie, mais je fais du mieux que je peux. Il y en a beaucoup déjà. Il y en a combien des salomées ? Je ne sais pas. Allez jeter un petit coup d'œil sur le site, Vanessa. Trop chouette, le hérisson. Merci beaucoup pour ce live. Merci, Sylvie, la petite indienne. Ouais. Explication au top. On essaye. Voilà. Je vous embrasse. Vous prenez soin de vous. Je suis contente. Il n'y a pas eu de rupture. Vous avez été nombreuses aujourd'hui. Je suis ravie. Et prenez bien soin de vous. Take care of yourself. Thank you for everything. Muchas gracias. Obrigada a todas. Cuidate. Cuidate. Bye bye. See you. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501